Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez-en l'offre de votre amour. Envoyez votre esprit Seigneur et il se fera une création nouvelle. Prions au Dieu qui avez instruit le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir de sa divine consolation par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à notre nom, ainsi soit-il. Saint Pédis, Saint Pierre, nos Saints-Anges-Gardiens, Père et le Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, bien chers amis, je suis bien content de vous retrouver pour une petite conférence sur l'actualité. Pas seulement sur l'actualité, c'est une conférence un peu catéchétique, un peu de ecclésiologique. Voilà, pour un peu vous situer dans la crise actuelle. On est catholique en 2020 et comment rester bon catholique aujourd'hui en 2020, dans la tourmente que nous connaissons. Pas seulement, je dirais, la question de la crise du Covid-19, enfin de la crise sanitaire ou de la dictature sanitaire. Nous, ce qui nous intéresse plus pour notre salut éternel, c'est de rester justement catholique jusqu'au bout, jusqu'à notre mort. De rester franchement dans la vérité. Parce qu'être catholique, ça veut dire ça, être dans la vérité, être vrai. Alors, nous avons des événements intéressants qui se sont passés ces derniers temps avec Mgr Vigano qui s'est prononcé justement sur ces questions-là et qui évolue très bien, évolue vraiment dans le bon sens et maintenant se rend bien compte du combat qu'il faut mener pour rester catholique. Et donc, je vais vous lire, vous l'avez peut-être déjà lu sur le site Reconquista ou sur d'autres sites de la fidélité, les écrits de Mgr Vigano. Je vous rappelle que Mgr Vigano, pas n'importe qui, c'était quand même le non-sapostolique aux États-Unis, c'est-à-dire le représentant du pape en personne. C'est lui qui parlait au nom du pape aux États-Unis. Il y a encore quelques années de cela. Et puis donc, il a évolué, ou plutôt, il a ouvert les yeux sur la situation romaine. Le déclencheur chez lui, ça a été l'élection du pape François quand il s'est rendu compte que le pape François couvrait des cardinaux, en particulier le cardinal Maccaric, des cardinaux qui étaient vicieux, mais vraiment profondément vicieux et modernistes. Donc, il a commencé à réagir en disant, mais non, ça, ce n'est pas possible. Quand on est catholique, on ne peut pas soutenir le vice contre la vertu. Voilà, donc il a écrit une lettre pour dénoncer l'attitude de ce cardinal et puis, bien sûr, du pape qui protégeait ce cardinal vicieux et qui continuait ses affaires vicieuses, à la fois pédophiles et puis, etc. Homosexuels, au moins, peut-être pas pédophiles, mais homosexuels. Et puis, toutes ces questions financières vraiment lamentables. Et donc, suite à ça, il a été expulsé, évidemment, de son poste de nonce apostolique et il s'est retrouvé menacé dans sa vie. Et vous savez que je pense que les plus grandes grâces qu'on peut avoir dans notre vie, c'est quand on est un peu secoué, que le bon Dieu nous secoue, et on commence à se rendre compte de certaines choses. C'était le cas pour Monsignor Vigano. Donc, le premier pas, c'est son honnêteté morale. Il a réagi par rapport à quelque chose qui était foncièrement immoral et c'était une bonne chose, une première grâce. Et donc, suite à ça, il a ouvert les yeux sur d'autres choses, sur la cause de cette immoralité dans l'Église conciliaire. Il est remonté à la cause. Et donc, il est remonté au Concile Vatican II. Il a commencé à comprendre que Vatican II était la cause de tous ces problèmes. Et spécialement quand il y a eu l'histoire de la Pachamama, le Synode d'Amazonie, et puis cette procession de la Pachamama dans l'Ancien Empire de Rome, portée par des cardinaux. Là, il a bien vu qu'il y avait une apostasie vraiment concrète dans l'Église conciliaire. Donc, il est remonté à la cause. Et il a bien vu que c'était Vatican II qui était la cause de tous. Donc, il a écrit contre Vatican II. Il a dénoncé Vatican II. Alors, évidemment, c'est à ce moment-là qu'il s'est retrouvé encore plus isolé parce que les cardinaux dits conservateurs, à ce moment-là, non, on peut encore, je dirais, critiquer les questions morales, tout ça, mais toucher au sacro-saint Vatican II n'ont pas question. Voilà. Et donc, il a encore écrit, donc il y a la fin du mois d'août, un petit article qui s'appelle, qui est titré, « Ne cédons pas à la tentation de quitter l'Église catholique ». Alors, c'est très intéressant parce que ce petit article, enfin, ce petit... Oui, c'est ça, cette petite publication que je vais vous lire en partie, va être l'occasion pour, je dirais, beaucoup de prêtres de la tradition et ceux qui sont dans la Fraternité Saint-Pédis encore, eh bien, de se rendre compte qu'il va mettre le doigt vraiment sur le véritable problème, c'est-à-dire l'existence au sein de l'Église, d'une Église parasite qu'on appelle l'Église conciliaire. Et ça, c'est une notion qu'il faut vraiment comprendre pour éviter de tomber d'un côté dans le ralliérisme, se rallier à la Rome conciliaire, se rallier à ce système, et d'un autre côté, l'autre tentation, c'est le cédévacantisme. Et donc, Mgr Viganot, dans cette lettre, va dire, et c'est vraiment quelque chose de très intéressant, qu'il partage, je vais vous lire le passage en question, donc, il dit ceci, « Je suis également d'accord avec ce que Mgr Tissier de Malray a observé quant à la présence de deux entités à Rome. L'Église du Christ est occupée et éclipsée par la secte conciliaire, ou la secte moderniste, pardon, qui s'est imposée dans la même hiérarchie et utilise l'autorité de ses ministres pour l'emporter sur l'épouse du Christ et notre mère. » C'est donc très intéressant parce que, vous voyez, donc, Mgr Viganot, certains me disaient, mais quand même, est-ce qu'il ne serait pas cet évacantiste et tout ça ? Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, là, il dit, non, non, donc, est-ce qu'il serait ralliériste ? Non plus. Alors, je vais vous lire un autre passage intéressant sur sa position par rapport à un éventuel ralliement. Il écrit à un prêtre qui se pose la question, on dit, est-ce que quand même, on ne pourrait pas trouver un statut juridique dans un contexte actuel quand même pour se protéger, un peu comme ce que la Fraternité Saint-Piedis aujourd'hui envisage avec Rome, un statut canonique qui nous protégerait quand même, etc. Et il écrit à ce prêtre, en termes très fermes, très clairs, je devrais vous rappeler, si cela n'était pas superflu, que ces épreuves, parce qu'il connaît, c'est un prêtre qui connaît beaucoup d'épreuves avec d'autres congrégations, sont un signe de la bénédiction de Dieu. Vous êtes éprouvé, vous êtes persécuté, vous voyez, il résonne vraiment, là on voit vraiment un évêque, vous voyez, qui parle, sont un signe de la bénédiction de Dieu et du fait que vous êtes sur le bon chemin. C'est consolant, si vous, alors attendez, attachez-vous bien, si vous rencontriez l'approbation et l'encouragement des prélats hérétiques ou vicieux, vous devriez remettre en discussion votre vocation et votre conduite morale à la fois. si par exemple un évêque hérétique ou un évêque qui cautionne le cuménisme, le modernisme et tout ça dit « Venez à mon dosset, je vous donne une place, etc. » et qu'on reçoit son approbation, sa bénédiction, etc. Eh bien, Mgr Viganot dit « Vous devriez remettre en cause votre vocation. Vous n'êtes plus persécuté, vous êtes bien perçu par des gens hérétiques, malheur à vous. » Je raconte toujours cette histoire de Saint Herménégide, il faut la lire, Saint Herménégide vivait au temps de l'arianisme et son père était arien, il adhérait à l'hérésie d'Arius et son père voulait le faire basculer dans l'hérésie d'Arius, son fils, prince. Et Herménégide va donc refuser son père pour le piéger, va lui faire venir un évêque arien chez lui et va proposer à Herménégide de recevoir la communion se confesser, communier pour les Pâques. Et Herménégide va refuser parce qu'on ne reçoit pas la communion d'un, même valide, d'un hérétique. Et donc, il va refuser et donc son père va lui trancher la tête. Voilà. Et donc là, on retrouve ce même langage chez Mgr Vigano. Vous devriez remettre en discussion votre vocation et votre conduite morale à la fois. Et c'est bien de la féroce persécution de ceux-là que vous devez tirer grande consolation. On est persécuté par ceux qui sont pervers et hérétiques. Tant mieux, c'est une joie. On a été digne comme dit Saint-Pierre quand il avait été frappé par les Juifs. Il commençait les premières prédications sur le Christ ressuscité à Jérusalem. Et évidemment, les Juifs les bastonnaient. Et puis Saint-Pierre dit nous avons été fiers de souffrir pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et virtus in infirmitate per ficitur. Les infirmités qui affligent votre communauté religieuse confirment l'inévitable incompatibilité entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres comme est implacable la lutte entre Dieu et Satan. Même si certaines batailles sont perdues. C'est ça qui nous attriste. La victoire de la guerre est déjà assurée parce que notre roi est invincible. Et la chef, Notre-Dame, qui nous guide, est tiribilis ut castro romaties ordinata. Et notre chef est invincible comme une armée terrible rangée en bataille. Courrier de Mgr Vigano en juillet 2020. Donc, ces paroles, vous voyez, sont très intéressantes parce qu'il dit clairement impossible d'envisager donc une approbation canonique de la part d'hérétiques. Il dit que c'est moralement pas possible. C'est pour ça qu'on dit que moralement, la Fraternité Saint-Pédie s'est engagée depuis 2012 dans quelque chose qui va contre sa vocation. Il y a quelque chose de brisé. Alors, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Mgr Fellet, il n'y a pas très longtemps, écrivait à une religieuse qui lui demandait des renseignements sur Mgr Vigano. Et Mgr Fellet répond, « Merci beaucoup pour votre lettre et celle de Mgr Vigano. Je ne sais pas quoi dire sinon que je serais très prudent dans toute cette affaire. » Ah, zut ! Lui, Mgr Vigano, il coupe avec Rome tandis que nous, on aimerait fricoter. Je ne dis pas qu'ils le font actuellement, ils sont peut-être un petit peu actuellement en distance, mais ils aimeraient. C'est comme un homme adultère qui ne trompe pas sa femme, mais qui aimerait tellement pouvoir fricoter avec sa bien-aimée. Voilà. Et là, bon. Alors, je reviens à la question de la petite lettre. Là, c'était des petits courriers privés, enfin privés, semi-privés, de Mgr Vigano. Là, c'est un courrier public qui a été publié sur les grandes revues catholiques. Et donc, le titre, c'est « Ne cédons pas à la tentation d'abandonner l'Église envahie d'hérétiques et de fornicateurs. Ce sont eux qui doivent être chassés. » C'est très intéressant parce que, vous voyez, Mgr Vigano considère qu'à Rome, il reste quelque chose de catholique. Je ne dis pas qu'il faut faire un accord, mais il va expliquer comment il voit les choses. Et donc, il dit « Cher docteur Cox, parce que ce docteur avait dû lui faire des objections. Comment vous envisagez ces relations avec François ? » J'ai lu avec un vif intérêt vos articles intitulés « Question pour Mgr Vigano, son excellence a raison sur Vatican II, mais a-t-elle une idée de ce que les catholiques devraient faire ? » C'est un peu notre position. Vous voyez, on est bien convaincus maintenant que Vatican II s'est à mettre à la poubelle. C'est ce qu'il a écrit il y a plusieurs mois. Bon, tout ça à la poubelle, mais maintenant, il dit concrètement qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il dit « S'agissant de questions très importantes pour les fidèles, je réponds volontiers à leurs questions. Vous me demandez que veut dire Mgr Vigano quand il affirme qu'il faut se séparer de l'Église conciliaire ? » Il dit « Bien, il faut se séparer. » Je vous réponds à mon tour avec une question. Que signifie se séparer de l'Église catholique pour les partisans du Concile ? Il est malin. Parce qu'évidemment, c'est vraiment les conciliaires qui, eux, se sont séparés de l'Église catholique. Il est évident qu'aucune compromission avec ceux qui proposent des doctrines frelatées du manifeste de l'idéologie conciliaire n'est possible. Le simple fait d'être baptisé, ce n'est pas que les prêtres, et membre vivant de l'Église exclut l'adhésion à la secte conciliaire. Vous êtes catholique, vous pouvez être confirmé, vous n'avez pas le droit d'adhérer à l'Église conciliaire. Faute morale. Alors, vous me direz, « Ah oui, attendez, il y a peut-être des bons catholiques. » Oui, une fois qu'on a compris que c'est l'hérésie, on n'a pas le droit. Cela vaut premièrement pour les simples fidèles et deuxièmement pour les clercs séculiers et réguliers qui, pour différentes raisons, se considèrent sincèrement catholiques et reconnaissent la hiérarchie. Il faudrait plutôt clarifier la position de tous ceux qui se déclarant pourtant catholiques embrassent les doctrines hétérodoxes qui sont diffusées ces dernières années avec la conscience qu'elles représentent une rupture avec le magistère précédent. Il y a un catholique qui est conscient. Dans ce cas, il est licite de mettre en doute leur appartenance à l'Église catholique. Donc, ils adhèrent, ils sont sincèrement modernistes, ils sont modernistes et ils savent qu'ils sont en rupture avec l'enseignement d'Église et il dit, là, on peut mettre en doute leur appartenance à l'Église catholique. Au sein duquel, ils recouvrent parfois des rôles officiels qui leur confèrent de l'autorité, les évêques, les prêtres. Voilà. Alors, la question du pape. Il ne dit pas qu'il, il ne dit pas que, il parle de leur conscience à eux, il parle de ces personnes qui sont conscientes de qu'elles adhèrent à l'hérésie. Évidemment, on ne peut pas adhérer formellement à l'hérésie. Intérieurement, je dis, je suis, je rejette le goût de la Trinité, je rejette les sacrements, je rejette tout ça, et en même temps être catholique. Extérieurement, ça, c'est arrivé dans l'histoire des prêtres, des simples laïcs qui ont, les marranes, qui, restant juifs en leur fort interne, étaient publiquement catholiques. On peut alors parler d'une autorité exercée illicitement si le but qu'elle se donne est d'obliger les fidèles à accepter la révolution imposée au lendemain du Concile. Donc là, ça devient, admettons un prêtre qui n'a pas la foi catholique. Ça existait au XVIIIe, un prêtre qui avait toute sa vie exercé le sacerdoce, avait fait croire qu'il faisait des sermons normalement, bon, il ne vivait pas de façon très pieuse, j'ai plus le nom en tête, faudrait que je le retrouve, et qui simulait, en fait, son appartenance à l'Église catholique et ne faisait pas de sermons hétérodoxes. Tous ces sermons étaient corrects. Et donc, on va dire, est-ce que son autorité était licite ? Oui. Donc les fidèles qui se confessaient à lui recevaient l'absolution, les sermons peut-être les édifiaient, incroyable, vous voyez, bon, parce que le but n'était pas d'obliger les fidèles à accepter la révolution. Par contre, si le pape, vous voyez, vous oblige à adhérer au concile et etc., voilà, il abuse de son autorité et donc son autorité devient illicite. Il ne perd pas son autorité pour autant, parce que là, il faut déchoir, mais son autorité est illicite. Si il y a des questions, n'hésitez pas, n'hésitez pas à intervenir, c'est une question quand même importante. Lorsque ce point est clarifié, il est évident que ce ne sont pas les fidèles traditionnalistes, à savoir les vrais catholiques, qui doivent abandonner l'Église dans laquelle ils ont le plein droit de rester et de laquelle ils seraient malheureux de se séparer. on ne va pas abandonner l'Église catholique parce qu'il y a des hérétiques qui veulent nous pousser à sortir de l'Église. Alors attention, sortir de l'Église, c'est-à-dire quitter la vie catholique. Ça ne veut pas dire se soumettre aux modernistes et assister aux messes modernistes. Mais les modernistes qui usurpent le terme catholique, puisqu'il s'agit du seul élément bureaucratique qui leur permet de se différencier de tout autre secte hérétique. Donc il faut se séparer justement de ces modernistes qui usurpent le nom de catholiques et qui utilisent l'élément bureaucratique, c'est-à-dire la hiérarchie qui utilise Rome pour forcer les catholiques à apostasier. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut couper. C'est dans ce sens-là. Et c'est ce que Mgr Fellet et c'est ce que la fraternité n'a pas compris. Pour eux, Rome, c'est intégralement l'Église catholique. Ben non. Rome, il y a aussi des bureaux, des agents, des gens qui sont absolus, le pape, qui ne sont absolument pas catholiques, ils veulent nous pousser à l'apostasie. Donc on n'a rien à faire avec ces gens-là. Cette prétention qu'ils ont sert en effet à éviter d'être assimilés aux centaines de mouvements hérétiques qui ont cru pouvoir réformer l'Église à leur guise au cours des derniers siècles tout en superposant leur orgueil à la divulgation de l'enseignement de notre Seigneur. Donc la force des modernistes, si on veut, par rapport aux autres hérétiques classiques, c'est qu'ils ont pénétré l'institution, vous voyez, surtout au moment de... Enfin, clairement à Vatican II, mais ça s'est fait bien avant, ils ont pris les charges de l'Église pour les transformer et puis pour amener les catholiques sous leur autorité à... Et c'est pour ça d'où la notion d'obéissance, il faut obéir, il faut y obéir, oui, parce que justement pour les amener à l'apostasie. Mais, tout comme il n'est pas possible de revendiquer la nationalité d'une patrie dont on ne partage pas la langue, le droit, la foi et les traditions... Alors maintenant... Oui. Ainsi, il est impossible que ceux qui ne partagent pas la foi, la morale, la liturgie et la discipline de l'Église catholique, je parle de la tradition, puissent s'arroger le droit de rester à l'intérieur de celle-ci et même d'engravir les échelons. Et c'est la raison pourquoi Saint-Piedis, quand il a vu les modernistes en 1900, quand il a fait l'encyclique Pachendi, il a dit « Ces gens-là, il faut les mettre dehors, les chasser des charges, les séminaires, les renvoyer de toute fonction publique parce que ce sont les gens les plus dangereux. » Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait les modernistes ? Hop ! Ils ont dit « Ah non, nous sommes parfaitement catholiques. » Ils ont même parfois signé des déclarations anti-modernistes. Ils ont simulé pour pouvoir rester. Et on découvre maintenant des auteurs profondément modernistes qui ont écrit des ouvrages catholiques et qui, dix ans après leur mort, on a découvert dans leurs archives qu'ils ont simulé. Et ça, jusqu'au Concile Vatican II. Là, ils se sont dévoilés. Donc, c'est vraiment... C'est sûr que pour un catholique, tout comme aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer que le gouvernement, Macron et tout ça, veut la peau des Français, c'est aussi difficile d'imaginer aujourd'hui qu'il y a des gens dans les hiérarchies catholiques qui veulent détruire l'Église catholique. Parce qu'on est un peu naïf, si on veut. Parce que nous, nous pensons bien, on pense droitement et on n'arrive pas à imaginer qu'il y a des gens qui pensent totalement différemment. C'est le problème des catholiques, si on veut. C'est parce qu'on se dit « Non, ce n'est pas possible. Les gens aspirent comme nous. S'ils sont catholiques, ils aspirent comme nous à vivre comme catholiques. » Alors, donc voilà. Donc, « Ne cédons pas à la tentation d'abandonner, malgré notre indignation, l'Église catholique, sous prétexte qu'elle est envahie d'hérétiques et de fornicateurs. » Alors, quand il dit « L'Église catholique », ça ne veut pas dire la structure conciliaire, c'est-à-dire « Ne quittons pas ce qui reste de catholique. » La hiérarchie, donc les bons évêques, les bons prêtres qui veulent rester catholiques, c'est dans ce sens-là. Est-ce que ça signifie aussi l'Église du passé ? Est-ce que ça signifie l'Église du passé ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'on est unis quand on dit l'Église catholique ? Ah oui, voilà, « Ne quittons pas l'Église catholique », ça veut dire aussi « Ne quittons pas l'Église du passé », celle qu'on se rattache au passé, voilà, dans ce sens-là aussi, tout à fait. « Ne cédons pas donc à cette tentation, ce sont eux qui doivent être chassés de l'enceinte sacrée dans une œuvre de purification, de pénitence qui doit commencer par chacun d'entre nous. » Ça, disons, c'est du Saint-Pédis, ça. Voilà. Vous voyez, ce que je vous lis là, eh bien, on ne le lit plus, on ne l'entend plus dans la fraternité. Saint-Pédis, c'est fini. Ils ne vont pas vous dire où il faudrait chasser ces modernistes de l'Église. Au contraire, ils sont là en train d'aller dire « Ah, quand même, il y a des choses... » Bon, ça ne va pas très bien quand même, mais non. Il faut avoir un discours un peu viril, quoi. Je dirais, voilà, on a des hérétiques. Autrefois, les hérétiques, voilà, on les a envoyés au bûcher. Pardon ? Quand l'autorité est illicite, quelles sont les conséquences pour les souhaits ? Ah ben, quelles sont les conséquences pour quand l'autorité est clairement illicite ? On n'a plus à leur obéir, vous voyez ? Oui. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut dire « Moi, l'évêque, actuellement, il fait des réunions communiques, il fait donner la communion par des, je ne sais pas qui, des divorcés, bon, voilà, ou il fait une pastorale d'enfer. Qu'est-ce que je fais ? » La seule chose que je peux faire, parce que moi, je n'ai pas de pouvoir coercitif sur un évêque, je ne suis qu'un prêtre ou un simple fidèle, donc qu'est-ce que je fais ? Je prends mes distances et je vais, contraire, soutenir un clergé qui, lui, reste bien fidèle, bien droit et qui est persécuté, en général. La grâce passe ? Ah, bien sûr, la grâce passe. Elle ne passera pas si vous restez sous l'autorité d'un évêque hérétique. Là, là, au contraire, vous êtes, vous cautionnez l'hérésie. Vous rentrez dans le cycle de l'hérésie. Ah, bien, si on se rend compte, là, le devoir est de partir. Ah, oui. Ah, bien, oui, si on ne se rend pas compte, il y a différents types d'ignorance. Il y a des gens qui ignorent vraiment sincèrement. Bon, aujourd'hui, j'ai du mal à croire qu'on puisse ignorer sincèrement qu'il n'y a pas de crise dans l'Église venant de François. Si vraiment, on est catholique, on lit son catéchisme, on voit ce que fait François. Voilà, on voit bien qu'il y a une rupture Voilà, donc là, on doit désobéir. C'est un devoir en conscience, un devoir de désobéir. Voilà. Ah, oui. Il est également évident qu'il y a de nombreux fidèles qui rencontrent des difficultés à fréquenter des paroisses et des églises dans lesquelles on célèbre la Sainte Messe en rite catholique car elles sont encore peu nombreuses. Voilà. Donc là, il dit, en gros, dans ces cas-là, les fidèles laïcs ont le droit et le devoir de chercher, voilà ce que je réponds, de chercher des prêtres, des communautés et des institutions fidèles au magistère de toujours. Devoir de chercher. Vous voyez ? D'où l'importance, vous voyez, de diffuser un peu sur Internet justement ce qu'on fait actuellement parce qu'il y a des gens sincèrement qui se disent mais tant que ce n'est pas possible. Maintenant, alors, il faut venir masquer l'Église, il n'y a plus d'eau bénite, le prêtre, il nous impose des mesures invraisemblables. Alors, on va chercher, on va chercher, il faut chercher et celui qui cherche trouvera, il faut chercher. Est-ce que la question du gel pendant la messe ? Ah, la question du gel pendant la messe, alors, c'est irrévérencieux. On voit maintenant, alors, c'est un manque de révérence, c'est un manque de foi. Notre Seigneur est là, présent, il va nous protéger et puis de toute façon, encore faut-il que la maladie existe. C'est le problème. C'est que là, bon, maintenant, on sait que tout ça, c'est du pipeau, que c'est une petite grippette de saison qui a fait largement moins de morts que les années passées. Donc, je crois que c'est aux États-Unis, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, aux États-Unis, maintenant, on sait que le chiffre a été gonflé, il y a donc des morts directes du Covid, je crois que c'est 9 000, c'est 6 % du chiffre qui était annoncé. Et c'est le chiffre officiel de la commission de la CDC. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse pour vous montrer à quel point la supercherie est énorme. Alors, je continue sur cette lettre passionnante. La situation est certainement plus compliquée pour les prêtres, c'est vrai, qui dépendent hiérarchiquement de leurs propres évêques et de leurs supérieurs religieux, mais qui ont en même temps le sacro-saint droit de rester catholiques. Voilà, je suis prêtre, moi, je veux célébrer la messe de toujours, je veux enseigner un bon catéchisme, etc. Si d'un côté, les laïcs ont plus de liberté de mouvement dans le choix de la communauté, alors vous allez d'une chapelle à l'autre, c'est plus difficile pour le prêtre. Les clercs ont moins de liberté de mouvement puisqu'ils sont, en théorie, incardinés dans le diocèse ou dans l'ordre et soumis à l'autorité ecclésiastique. Voilà. Mais, évidemment, ils ont plus d'autonomie puisqu'ils peuvent légitimement décider de célébrer la messe et d'administrer les sacrements dans le rite trédentin et de prêcher conformément à la saine doctrine. Donc, ce droit, donc là, il appuie ça, évidemment, c'est relatif sur le droit traditionnel, le droit que donne Saint-Picin, qu'en théorie, bon, alors en pratique, c'est quasiment impossible de rester intégralement, c'est ce que je vous ai lu de lui-même, intégralement catholique en étant soumis actuellement à la hiérarchie. Donc, concrètement, le prêtre, pour rester catholique, il est obligé de prendre ses distances avec une autorité moderniste et donc, lui aussi, de trouver une hiérarchie ou du moins un évêque catholique. Et il y en a toujours. Le père Calmel disait que jusqu'à la fin des temps, la fin du monde plutôt, il y aura toujours un minimum de hiérarchie catholique pour se sanctifier. Je dirais même si vous étiez le dernier des fidèles sur Terre, il y aura toujours un prêtre quelque part, il y aura toujours un évêque, donc ne vous inquiétez pas, il y aura toujours un minimum de hiérarchie catholique. La providence organise les choses. Les catholiques vrais sont peu nombreux, mais il y aura encore suffisamment d'évêques et de prêtres. Donc voilà, la question n'est donc pas de travailler à l'intérieur ou à l'extérieur. Les vignerons sont appelés à travailler dans la vigne du Seigneur. La vigne, c'est-à-dire les âmes. Si je fais mon travail de prêtre, je donne les sacrements, je visite les malades, je leur donne les derniers sacrements pour se sauver de façon traditionnelle, je les baptise, je leur donne le bon catéchisme, qu'on travaille dans la vigne du Seigneur. Même si l'autorité vous dit mais non, vous n'êtes pas en communion avec Rome. On est en communion avec l'église catholique, donc c'est tout bon. Les bergers sont appelés à paître le troupeau du Seigneur, tenir à distance les louvoraces et chasser les mercenaires qui ne se soucient pas du salut des brebis et des agneaux. On l'a vu aujourd'hui avec l'histoire des églises fermées pendant tous les confinements. Là, on a vu ce que valaient les pasteurs. On a vu des mercenaires. Bon, il y en a qui avaient peut-être des excuses parce que la terreur, mais quand même, quand une personne va mourir et puis on lui dit non, tant pis, vous mourrez seul à l'hôpital sans l'aide d'un prêtre, c'est quand même affreux. Alors, il souligne quand même le travail silencieux et caché a été, ce travail d'aide aux fidèles, a été, il parle au passé, c'est-à-dire que c'est fini, a été réalisé par la Fraternité Saint-Pédis qui a eu le mérite de ne pas avoir laissé s'éteindre la flamme de la tradition. L'œuvre de Mgr Lefebvre. À une époque où la célébration de la messe ancienne était considérée comme subversive. Je passe un petit peu. Si leur fidélité a rendu inévitable la désobéissance au pape avec les consécrations épiscopales, il dit que c'était inévitable. Donc, il dit, voilà, Mgr Lefebvre devait sacrer. « Ces dernières consécrations ont permis à la Fraternité de se protéger de l'attaque furieuse des novateurs et, avec son existence, de rendre possible la libéralisation du rite ancien. » Je rajouterais aussi surtout de défendre la foi, d'attaquer les erreurs. De même, elle a permis de faire ressortir les contradictions et les erreurs de la secte conciliaire, toujours aguichantes vis-à-vis des hérétiques et des idolâtres, mais implacablement rigides et intolérantes vis-à-vis de la vérité catholique. Alors, voilà, ce qu'est son petit, petite phrase. « Je considère Mgr Lefebvre comme un confesseur de la foi, exemplaire. Et je pense qu'il est désormais évident à quel point sa dénonciation du Concile et de l'apostasie moderniste est fondée et plus que jamais actuelle. » Et donc, c'est là qu'il arrive en disant qu'il partage complètement sa vision, donc, de la publication de Mgr Tissier de Malraix sur l'existence donc d'une église conciliaire. Alors, je vous invite vraiment à... C'est vrai que ça sera encore l'objet d'une autre conférence. À chaque fois, je lui dis que je devrais le faire. Cette étude qui est parue dans le Selle de la Terre numéro 85, cette étude de Mgr Tissier. Il faut croire que Mgr Vigano l'a bien lu, l'a bien étudié. Voilà. Donc, dans cette étude, Mgr Tissier fait donc une approche de ce que c'est que l'église conciliaire. Qu'est-ce que c'est qu'au juste ? Donc, définition. Voilà. Définition de l'église conciliaire. Ensuite, il se pose la question. Voilà. il définit, il dit, l'église catholique, qu'est-ce que c'est ? C'est la société des baptisés qui veulent sauver leur âme en professant la foi catholique, en pratiquant le même culte catholique et en suivant les mêmes pasteurs, successeurs des apôtres. Donc, ça, c'est la définition d'église catholique. Définition d'église conciliaire. Société des baptisés qui suivent les directives du pape, des papes et des évêques actuels en épousant plus ou moins consciemment l'intention de réaliser l'unité du genre humain et qui, en pratique, acceptent les décisions du concile, pratiquent la liturgie nouvelle et se soumettent au nouveau droit canon. Intéressant. Vous faites partie de l'église conciliaire quand vous vous soumettez au nouveau code. Donc, ça, c'est le cas de la fraté des Saint-Pédis. Elle est rentrée dans l'église conciliaire. Donc, c'est intéressant. Nous avons donc deux églises qui ont les mêmes chefs. Deux églises, l'église catholique, l'église conciliaire et la plupart les mêmes membres. C'est ça, c'est ça le mystère. Mais qui ont des formes et des fins diamétralement disparates. D'une part, l'église catholique qui, le salut éternel secondé par le règne social du Christ, roi des nations. D'autre part, l'église conciliaire qui vise l'unité du genre humain par le communisme libéral. Donc, l'église conciliaire ne peut pas s'empêcher, vous voyez, elle veut chercher un espèce de consensus mondial pour faire l'unité du genre humain, d'où les fameuses réunions éclaméniques. Je pense que vous avez compris. C'est-à-dire, élargie à toutes les religions, héritier des décisions conciliaires unitatis redigratio nostra etatē dignitatis humanē et qui est l'esprit d'assise. C'est l'antithèse du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. L'antithèse du règne social de Jésus-Christ. Alors, la question qui se pose, mais est-ce que c'est possible d'avoir une hiérarchie pape, évêque et prêtre et deux églises ? Vous dites, non, ça ne paraît pas raisonnable à première vue. Alors, et c'est ce que dit Mgr Tissier, que la hiérarchie catholique gouverne à la fois l'église catholique et une société qui a l'allure d'une contrefaçon d'église semble répugnée à l'assistance promise par le Christ à Pierre qui garantit l'inérance du magistère, c'est-à-dire le fait que le magistère ne peut pas se tromper et l'indéfectibilité de l'église parce que l'église ne pourra jamais périr. Si le pape dirige une autre église, c'est ce que disent donc les célévacantistes, alors il est apostat, il n'est plus pape et l'hypothèse célévacantiste est vérifiée. C'est logique. Eh bien, il suffit de répondre que nulle autorité ne peut prononcer déclarer la pertinacité d'un souverain pontife dans l'erreur ou de déviance. On ne peut pas c'est l'adage « Prima sedes animine iudicatur » Le siège apostolique ne peut être jugé par personne. On constate qu'il est hérétique. Bon, ça oui, ça on peut le faire. Mais vous ne pouvez pas déclarer la pertinacité du pape actuel. De dire, voilà, juger son intention. Il faudrait un tribunal. Et que d'autre part, en cas de doute, l'Église supplérait au moins le pouvoir exécutif du pontife apparent. Alors après, oui, mais le magistère, qu'est-ce qu'on fait du magistère, de l'enseignement ? Il n'est assisté que s'il a l'intention de transmettre le dépôt de la foi et non des nouveautés profanes. Le pape actuel, il n'a pas l'intention de transmettre la foi, il a l'intention de s'adapter au monde moderne, d'enseigner le concile Vatican II, d'unifier le genre humain, de faire de l'écologie. Ça n'a rien à voir avec le magistère. Et quant à l'indéfectibilité de l'Église, elle n'empêche pas que l'Église ne puisse en venir suite à une grande apostasie comme celle annoncée par Saint Paul à être réduite à un très modeste nombre de vrais catholiques. Voilà. Par conséquent, aucune des difficultés soulevées contre l'existence d'une véritable société appelée l'Église conciliaire est dirigée par le pape et l'hierarchie catholique n'est décisive. Alors on va dire oui, mais quand même, si vous dites que le pape est pape et que l'Église comment dire, catholique subsiste dans l'Église conciliaire, il faut obéir à l'Église conciliaire. Alors non, justement, c'est ce que dit c'est ce que répond à cela Mgr Tissier dans la suite. Alors bon, c'est un peu long. Il est évident qu'en gros, on peut nous-mêmes en tant que fidèles, on peut constater l'hérésie des évêques et du pape et par conséquent, on doit prendre ces distances et se soumettre à l'autorité légitime qui garde sa légitimité. Qu'est-ce que c'est que la légitimité d'une autorité ? C'est celle qui enseigne la vérité. Voilà, donc lisez-la bien. Voilà ce que dit Mgr Vigano. L'Église du Christ qui non seulement subsiste dans l'Église catholique mais qui est à titre exclusif l'Église catholique n'est obscurcie et éclipsée par une étrange Église et extravagante établie à Rome selon la vision de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Celle-ci coexiste comme le blé avec la zizanie dans la curie romaine, dans les diocèses, les paroisses. Voilà, ça on le voit à tous les niveaux. Nous ne pouvons pas juger nos pasteurs pour leurs intentions. C'est ce que je disais, on ne peut pas juger le pape, on voit qu'il est hérétique, on voit que les évêques sont hérétiques, on ne peut pas juger leurs intentions. Ni supposer qu'ils sont tous corrompus. Ça, si on ne faut pas en plus à généraliser en disant de A à Z, ils sont tous hérétiques. Au contraire, nous pouvons espérer que beaucoup d'entre eux jusque-là restaient intimidés et silencieux, comprennent avec la propagation de la confusion et de l'apostasie la tromperie dont ils ont été l'objet et qu'ils se débarrassent de leur torpeur. Comme lui-même. L'ancien Vigano, il a dit « Je me suis trompé, j'ai été trompé, je me suis trompé, j'ai été trompé. » Donc on peut penser que si un archevêque en est arrivé à cette conclusion, un simple prêtre de paroisse aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut espérer un grand retour. Donc il espère quand même un réveil de l'Église militante. Ce réveil de l'Église militante, j'oserais l'appeler une résurrection nécessaire, inéluctable et urgente. Mais, alors c'est là qu'il s'adresse un petit peu à nous, pour mériter la gloire immortelle du ciel, nous sommes appelés à redécouvrir dans une époque dévirilisée et dépourvue de valeurs réelles telles que l'honneur, la fidélité à la parole donnée, l'héroïsme, aspect fondamental pour chaque baptisé. La vie chrétienne est un combat, une militia avec le sacrement de confirmation. Certes, dans la plupart des cas, donc là il parle des fidèles, il s'agit d'une bataille essentiellement spirituelle. Mais à travers l'histoire, nous avons vu combien de fois, devant la violation des droits souverains de Dieu, il a été nécessaire de prendre les armes. cela nous a été enseigné par la résistance farouche pour reposer l'évasion islamique à l'épante et au port de Vienne, la persécution des Christéros, au Mexique, par les francs-maçons, les catholiques d'Espagne. Voilà, et aujourd'hui, on peut dire cette guerre menée contre les chrétiens du monde entier. « Jamais comme aujourd'hui nous pouvons comprendre la haine théologique des ennemis de Dieu inspirés par Satan. » Je pense que c'est ça le problème des catholiques, je vous disais, c'est qu'ils ont du mal à comprendre la haine des ennemis en face. On a besoin parfois de sentir le souffle d'enfer du diable sur notre bouche par le masque pour comprendre qu'on a des ennemis qui sont redoutés. doutables. Heureusement qu'on a des tentations, je dirais. Là, on se rend compte que parfois, les tentations sont nécessaires pour comprendre que l'ennemi va nous faire du mal. L'attaque à tout ce qui rappelle la croix du Christ, la vertu, le bien, le beau, la pureté doit nous inciter à nous lever dans un sursaut de fierté pour revendiquer notre droit non seulement de ne pas être persécuté par les ennemis extérieurs, mais aussi d'avoir des pasteurs forts et courageux, saints et craintifs de Dieu. qui fassent exactement ce que leurs prédécesseurs ont fait pendant des siècles, prêcher les évangiles, convertir les individus et les nations, étendre le règne du Christ vivant et vrai dans le monde entier. Voilà. C'est vraiment un appel, vous voyez, au courage catholique pour tous les fidèles et les prêtres. « Les fidèles laïcs ont aujourd'hui un devoir sacré, conforter les bons prêtres et les bons évêques, les entourant comme les brebis entourent le berger, les héberger, les aider, les consoler dans leur tribulation. » Alors, je ne sais pas, pour Monsignor Vigano, je pense qu'il sait de quoi il dit. Il parle parce que lui-même, il s'est retrouvé chassé de tous ses postes. Donc, il est dans ce cas de figure. On le voyait d'ailleurs dans un petit dessin. C'est un petit dessin. On le voyait dormir sur un banc, je ne sais plus, dans une ville italienne. Enfin bon, c'est un petit dessin. Créer des communautés où ce ne sont pas les murmures et les divisions qui règnent, mais la charité fraternelle dans le lien de la foi. C'est beau, vous voyez, retrouver véritablement un esprit de foi et pas seulement de foi, de charité, d'union, d'entraide. Nous ne devons pas nous rebeller, mais nous opposer. On disait toujours M. Lefebvre, c'est un rebelle, c'est un dur. Non, simplement, on n'oppose, on n'est pas d'accord. Nous ne possumus. Nous ne devons pas nous réjouir des erreurs de nos pasteurs. On doit s'attrister. M. Lefebvre, je crois, ne voulait pas voir la réunion d'assises. Tellement ça le blessait de voir le pape, vous voyez, avec toutes ces fausses religions autour de lui, comme ça. Non, c'était trop... Il n'a pas voulu voir, je crois. Il ne voulait pas voir. Mais priez pour eux et les réprimander avec respect. Nous ne devons pas mettre en discussion leur autorité, mais la manière de l'utiliser. C'est comme un père de famille qui est ivrogne ou n'importe quoi. Il est père. Alors, on essaie de le corriger, de le ramener, mais voilà. Je suis certain d'une attitude qui vient de la foi que le Seigneur ne manquera pas de récompenser notre fidélité après nous avoir punis pour les fautes des hommes d'église. Nous accordant beaucoup de prêtres, de saints évêques, de saints cardinaux et surtout un saint pape. Je pense qu'il pense au passé, mais peut-être aussi à l'avenir. Mais ces saints surgiront de nos familles. On aura les évêques. Ils viendront d'où les évêques et les papes et les surgeons de nos familles, de nos communautés, de nos églises. Familles, communautés, églises où la grâce de Dieu doit être cultivée par la prière constante avec la fréquentation de la sainte messe et des sacrements, avec l'offrande de sacrifices et pénitence. On vous en parlait ce matin. Que la communauté des saints nous permet d'offrir à la divine majesté pour expier nos péchés et ceux de nos frères. Les laïcs ont un rôle fondamental. Gardez la foi dans la famille. C'est le bastion, si on veut, qui tient aujourd'hui la foi. Pour que les jeunes qui sont éduqués dans l'amour et dans la crainte de Dieu puissent être un jour pères et mères responsables, mais aussi de dignes ministres du Seigneur. Les bons prêtres ne peuvent pas venir de mauvaise famille. Ça, c'est impossible. C'est héros dans les ordres religieux masculins et féminins. C'est apôtres dans la société civile. Et il termine, je vais terminer par là. Le remède contre la rébellion est l'obéissance. Dans le bon sens. Le remède contre l'hérésie est la fidélité à l'enseignement de la tradition. Le remède contre le schisme est la dévotion filiale pour les pasteurs. Le remède contre l'apostasie est l'amour de Dieu et de sa très sainte mère. Le remède contre le vice est l'humble pratique de la vertu. Le remède contre la corruption des mœurs est de vivre constamment dans la présence de Dieu. Voilà. Mais il dit bien, attention, l'obéissance ne peut être pervertie en une servilité déraisonnable. C'est la véritable obéissance. Le respect, l'autorité ne peut être pervertie en courtisanerie. N'oublions pas qu'il y a du devoir des laïcs d'obéir à leurs pasteurs. Le devoir des pasteurs d'obéir à Dieu est encore plus grave. Ousque a defusionem sanguinis et termine jusqu'à l'effusion de sang. Carlo Maria Vigano archevêque. Il y a donc une magnifique lettre qui est presque digne d'un pontife en un style un peu pontifical. Voilà. J'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Au début, vous parliez de ses origines depuis le Vatican. Oui, les origines de Mgr Vigano, c'est ça ? Quelles sont vos sources ? Les sources sont officielles. Les sources par rapport à son cursus. C'est public. Vous regardez sur Wikipédia, vous voyez tout son itinéraire à Rome. Il a même été responsable des questions des finances à Rome. Mais comme il voulait assainir et il ne voulait pas d'ailleurs aligner la monnaie pontificale sur l'euro, je ne sais plus quoi, c'était quelqu'un de très honnête, très conservateur, très classique dans sa gestion. Il devait gêner des gens qui voulaient faire beaucoup d'argent de façon malhonnête. C'est pour ça qu'il a été éjecté du Vatican et nommé nonce à Rome. Washington, pardon. À Washington. Non, non, son cursus est tout à fait... Alors, certains se posent la question, on vous dit, mais est-ce qu'il a été ordonné dans le nouveau rite ? Non, il a été ordonné prêtre dans l'ancien rite. Voilà. Quant à l'épiscopat, je ne sais pas. Je crois que c'était à Rome. C'est dans le nouveau rite. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Déjà, il y a eu contact avec lui ? Alors, contact avec lui, non, pas directement, parce que justement, il évite pour l'instant, étant donné les risques qui pèsent sur sa vie, donc il est très discret. Enfin, très discret. Il fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire qu'il s'exprime sur les questions doctrinées. Je pense que c'est le rôle d'un évêque. Et on a un contact indirect avec lui, oui, par des amis qui lui-même sont proches de lui. et probable qu'un jour, il se manifestera de façon peut-être plus visible. Comment avez-vous eu contact avec lui ? Comment j'ai eu contact avec lui ? Par des amis italiens. Je n'en dirai pas plus. Oui ? Une question ? Est-ce qu'on était conciliaire quand on acceptait le nouveau code ? Oui, on est conciliaire. On peut dire qu'on accepte l'Église conciliaire quand on accepte le nouveau code. Parce que, vous voyez, l'Église conciliaire ne s'est pas faite en un jour. L'Église conciliaire, d'abord, il y a eu les textes du Concile, d'abord, les Pères du Concile, les textes du Concile qui émettent les principes de cette nouvelle Église. Et ensuite, la mise en forme. Donc, la nouvelle liturgie, ensuite, le nouveau catéchisme, la mise en place de commissions. Et puis, en 1983, le fameux code promulgué par Jean-Paul II. Et Mention Lefebvre disait, au sujet de cette réforme, que c'était la plus terrible, la plus mauvaise de toutes les réformes conciliaires. Pourquoi ? Parce que, c'est comme le code civil, elle vous fait rentrer dans un... Elle vous communique un état d'esprit. Et quand vous lisez la préface du nouveau code, je vous invite à le lire, vous pouvez la trouver facilement, cette préface, Jean-Paul II dit, c'est une mise en forme légale de l'esprit du Concile Vatican II. Donc, il le dit. Alors, le drame dans l'affaire, c'est que la Fraternité 5 et 10, elle dit, ah ben non, nous, on prend les deux codes, l'ancien et le nouveau, on s'adapte. Non, vous ne pouvez pas choisir. Si on veut rester traditionnel, c'est comme la nouvelle messe, vous n'acceptez jamais la nouvelle messe. Et c'est pareil pour le nouveau code, on n'accepte pas le nouveau code. Et alors, par rapport à la messe, c'est la question de la communion ? Alors, la messe par rapport au nouveau code, c'est par exemple la question de la communion. Quand vous acceptez le nouveau code, vous acceptez en théorie, par exemple, les décisions des conférences épiscopales sur le fait qu'on puisse communier une heure après avoir mangé. Dans l'ancien code, avec les dernières décisions de Pi XII, c'était trois heures.